Et oui, juste avant de commencer cet épisode avec Kevin Raphael, qui était fort plaisant, c'est le moment du babillard, bien sûr. Alors, premièrement, demain soir au Bistrot de Sainte-Carte, c'est les soirées marrantes, la soirée d'humour de Gab. C'est toujours vraiment le fun. Vous allez là, vous mangez, vous pouvez boire. Toujours des good times avec Gab au Bistrot de Sainte-Carte. Sinon, Pierre-Luc a aussi des dates. Vous pouvez le voir faire son premier 15 minutes le 6 mai au bar Le Champlain et vous pouvez aussi le voir au Poutine Bar à Laval le 9 mai. Pour ma part, j'ai été invité au podcast Le Courant cette semaine pour aller parler un petit peu de Westworld et surtout de Avengers Infinity War. Alors, si vous voulez m'entendre parler de ce film que j'ai bien apprécié et d'affaires d'un nerd en général, vous pouvez les trouver au podcast Le Courant. Juste avant de passer à l'épisode, mais juste avant de passer à l'épisode, on a des gens très spéciaux à remercier. Des gens qui nous encouragent sur patreon.com slash 3bières ou 3bières.com slash patreon et qui nous encouragent tant qu'on se doit de les remercier, de les nommer. Alors, on aimerait remercier ces 5 personnes-là. S'ils étaient des méchants de la Légion des super-héros, ils seraient les Inferior Five. Mais en ce qui me concerne, ils sont les Super-Hour Five. Et j'ai nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Giselin Duguay, Alexandre McGrath et Patrice Lambert. Merci beaucoup, messieurs. Nous vous remercions du plus profond de notre cœur et même de la surface de nos cerveaux. Les deux se rejoignent pour vous remercier. Mais en attendant, passons à l'épisode avec Kevin Raphaël. Ça prendrait un sticker de 3bières. Je sais que t'allais partir, ça faisait longtemps que je t'avais pas coupé au début. Mais ça prendrait un sticker de 3bières. Oui, bien on... Sur Instagram. Je lance un appel à Instagram. Si vous pouviez mettre dans vos émojis, 3bières. Oui, oui. C'est tout ce que je demande. Oui, oui, un gif. Je sais pas comment on rentre les gifs là-dedans, mais on peut laisser en faire. Giphy fait ça? Giphy, oui. Faudrait qu'on fasse un 3bières. En tout cas, on va s'arranger. Mais en attendant... Révenu au brainstorm de 3bières. Bienvenue au brainstorm de 3bières. C'est ainsi que se termine le brainstorm de 3bières. Mais là, bienvenue à 3bières. L'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on a pris le jeûne, vous entendez ceci. Et lorsqu'on a discuté, on a terminé la discussion. Vous entendez ça, là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Donc, on en boit. Et on en boit 3. Oui, il y a l'air que t'es mauvais pris. Et si c'est 3bières, pour discuter avec vous cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Je parle, là? Kevin Ravel! Oh! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Je suis vraiment content d'être ici. Merci de l'invitation. On est super content que tu sois là aussi. J'aime le concept. Vous épitiez la lutte. Je suis arrivé. Oui, oui. Je suis vraiment heureux de tout. Les gens, t'ont peut-être vu sur un stage, t'ont entendu ça sur Facebook. Ou à TVA Sports pendant ton propre show. Ou même pendant le show d'un rot et une des voix de Monday Night Raw au Québec. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis une des voix de Monday Night Raw au Québec. Peux-tu faire un extrait, s'il vous plaît? Mais en fait, moi, je suis l'analyste. Fait que moi, je suis celui qui explique. Fais le play-by-play. Ouais. En fait, non, c'est pas fait le play-by-play. Moi, j'essaie de comprendre. De comprendre aux gens qu'en ce moment, il faut que l'autre donne la main à l'autre parce qu'il est dans une détresse extrême. Et le cas qui va donner la main à l'autre, c'est là que ça va se passer. Le hot tag. Et là, c'est parti. Mais moi, mon préféré, c'est le Miz. Fait qu'à chaque fois que le Miz, je dis le Miz. De Miz, à chaque fois qu'il est dans le ring, je crée tout le temps Jésus-Marie-Joseph tourner. Je suis content. J'ai un selfie avec De Miz, en plus. Ah ouais, je suis jaloux ma vie en ce moment. Vraiment, vraiment, chic type. Là-dessus, on va commencer, Pierre-Luc. Oui, oui, allons-y. Puis il n'y a plus de lutte, les amis. Non, non, il va y en avoir peut-être un petit peu, mais on va se calmer. On va se calmer. On a des autres comme ça aussi. Tommy Martin nous demande, avez-vous un petit achat qui a amélioré votre vie? Un petit achat qui a amélioré notre vie? Moi, j'en ai un à parler. C'est quoi? Puis, admettons que t'as envie de faire le lien trop bien Amazon, tu vas-tu? Trop bien, je cherche Amazon. L'utilité de batterie d'iPhone. Ah, que tu peux plugger ton iPhone partout, là? Oui, oui, oui. Ça n'a pas d'allure, là, qu'à ce point que le mien... Mon iPhone, je pense que c'est la batterie... Mais on en parlait l'autre fois, hein, que dès qu'il fait comme 4, il a la batterie vide dans 4 secondes, là. Fait que, ah, c'est un bon achat. Combien ça coûte, mettons? Moi, j'ai pris celui, genre... T'as les ceux qui ont l'air d'un type de cigare, que eux, ils pètent après, genre, 3 minutes. Puis, j'ai fait que j'ai été allé pour en subir en 25-30 piastres. Puis, j'en ai depuis un an. Puis, dedans, il y a 8 charges. Fait que je n'ai pas à penser jamais. Puis, j'ai dans mon manteau, puis je passe mon temps à le charger. C'est tellement une bonne idée. C'est vraiment un bon flash. Fait que je vais mettre le lien, en fait, sur Facebook cette semaine. Moi, c'est pas... C'est aucunement un achat utile. Fait que je ne réponds pas pantoute à la question. Mais on a acheté un mini Super Nintendo. Un S-Classique. Fait que ça. Mais c'est vraiment peu utile. Mais on a ça. À quoi as-tu joué? Rien. Encore, il est dans la boîte. Ça fait 2 mois qu'on l'a. Mais on n'a pas eu le temps, encore, de jouer. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on se dit comme c'est ce soir qu'on va le brancher puis qu'on va jouer, puis tout, là, il est 8 heures. Puis, on est comme, fuck, on va tout se coucher. Fait que, tu sais... À 8 heures? 9 et demi, c'est mon heure. Je te adorais pour l'instant. Mais ça, ou tu sais, sinon, on regarde des séries, des trucs comme ça. Mais j'ai si hâte de jouer à Yoshi's Island. Yoshi's Life. Moi, la fin que j'ai acheté, c'est une boîte de mouchoirs pour mon auto. Parce que, moi, souvent, je mange dans mon auto. Puis, je cochonne l'auto, là. Genre, j'en mets partout. Puis, tu sais, avant, tu sais, j'étais comme... Ah, je vais attendre d'arriver chez nous pour le ramasser. Là, tu arrives chez vous, tu oublies. Tu te lèves le matin. T'es comme, c'est donc même dégueulasse. Puis là, t'es comme... Bon, je vais retourner, je vais... Puis là, tu sais, des fois, ça a duré une semaine et demie, là. Puis là, je me suis dit, achète une boîte de mouchoirs. Là, quand je cochonne, je l'étoile tout le temps. Tu as des mouchoirs pour cochonner un peu plus. Quand j'étais à l'université, j'allais en voiture parce que l'UDM, la ville de Montréal, c'est pas facile à faire. Puis, j'accumulais, moi aussi, tellement les déchets, particulièrement les bouteilles d'eau et de coke, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu amener un ami avec moi à partir d'un bar à l'ailleurs. Et mon ami a dû prendre à deux mains, là, puis tasser, mais dehors, dehors du véhicule. Il n'y avait plus place. Dehors du véhicule. Oui, oui, il n'y avait plus place. Anti-écologique. Oui. Oui, mais ça, on était à une époque vraiment vieille. Je ne savais personne. Dans le temps, on n'était pas si sensibilisés. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question à propos de cochonner sa voiture. Vous êtes adepte de quoi? Est-ce que vous vous mettez toutes dans la portière? Est-ce que vous êtes genre à garrocher en arrière ou garrocher sur le siège du passager ou au pied? Le trick, c'est l'entre-passager. L'entre-porte. Ou comme le break à bras, genre? Moi, c'est là. Je mets tous mes trucs, mon hamburger, tout. Puis, tu sais, des fois, tu sors de chez vous, tu prends ton paquet de lettres, tu es dans le trafic, donc tu vas aller, tes lettres dans le trafic. Puis là, les lettres, je les pitch en arrière, parce que c'est du papier, mais la bouffe, je la garde à portée de main. C'est comme une maison qui a son gros les ébouillent chez eux. Il y a comme un rack à magazine, mais il y a peut-être comme deux, trois sacs de chips entamés dedans. C'est comme ça. C'était même dans son char aussi. On les ébouillait dans son char, c'était comme il n'était pas dépaysé. C'était la même structure. Peu importe. En fait, moi, ma stratégie, une fois que j'étais à l'université puis que j'avais un contrôle nouveau sur ma vie, c'est que, par exemple, tu vas chez McDo, puis là, tu donnes ton petit sac avec ton trio dedans. Tu gardes le sac, tu le mets dans la porte, puis là, ça devient une poubelle. Quand il est plein, tu jettes la poubelle avec le sac aussi, puis là, tu retournes chez McDo. Yeah! Tu sais, avec juste des bonnes nouvelles. C'est bon truc. Fait que la porte, c'est un... Moi, je suis tricky de la porte. Imagine, tu ouvres la porte, ça tombe tout. Ça tombe dans un sac que tu ramasses puis tu vas jeter. Mais c'est bon truc. Tu sais, les oiseaux, ils chient quand ils volent dans le ciel. Fait que, tu sais, on ouvre la porte, laisse s'en mêler des chiens, on repart. C'est juste le cours naturel, les affaires. Non, non, non. C'est matérieux. Mais c'est niaisé, mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, l'environnement, c'était... C'est important, mais pas... On a genre commencé à recycler quand j'étais en secondaire 4. C'est comme... Ça fait vraiment... OK, t'as quel âge, toi, Kevin? Je sais pas, man. Je suis en secondaire 4, je suis comme, regarde, moi, je devais avoir 2 ans. Non, moi, j'ai 25. J'ai 25. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en actuarial, nous, à cause d'un patron de Toronto qui comprenait pas Excel, fallait tout imprimer, tout scanner, puis après, on a créé ça, genre, au recyclage ou même dans les vidanges. Je m'appelle, au début, je suis vraiment outré de ces pratiques-là, puis il a rapidement m'emmené par productivité. Faut que tu fasses ça. Puis je me rappelle, à ce temps, récemment, je suis rentré à l'école de 100 de l'humour, puis il y a du monde qui sont sensibilisés comme du monde normal. Fait que ça m'arrivait, des fois, de juste prendre ma papier puis le déchirer en deux pour faire une affaire puis on va mettre comme, l'environnement avec un papier. Puis je dis, ben oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est ça qui va être la... C'est tough. C'est tough, Gagey. C'est tough. Tu sais, on est... Tu sais, mettons, l'eau coulait, tu sais, l'eau coulait. Puis t'es comme, je vais y aller dans comme 2-3 minutes. Puis après, c'est comme, shit, en Afrique, ils n'ont pas d'eau. Flint, Michigan, ils n'ont pas d'eau potable. Puis là, tu te lèves. Là, tu fermes l'eau puis t'es fâché. Tu voulais finir ton affaire mais tu as... Flint! Mais il faut le faire. Je comprends, je te comprends. Je comprends les gens, mais je te comprends aussi. C'est tough être écologique, mettons. C'est plus facile de ne pas l'être, mettons. Le papier, moi, j'ai pas problème avec ça, ben j'ai pas problème avec ça, mais c'est... Comme tu dis, l'eau, par exemple, des fois, je suis comme, ah non, l'eau, Quand ça ploc, 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 puis t'es comme, même si je laisse ploc, ploc ça toute la journée, ben là, ça c'est un verre d'eau que je gaspille. Tu sais, des fois, t'es juste comme, tu te promènes, t'es comme, on dit que j'ai soif, puis là, tu vas chercher une bouteille d'eau, puis là, le plastique, mais là, j'ai besoin de l'eau. Exactement! On n'en sort jamais. C'est une compagne qui a inventé une boule d'eau que c'est comme une bouteille, mais t'en manges, puis là, t'es comme hydraté, puis ça fait pas de déchets. Ça m'a vu, ah, t'as pas l'air impressionnée, excuse-moi, c'est une boule d'eau que tu peux manger, puis ça fait pas de déchets, puis toi, t'es comme, ah ah, j'ai déjà vu tes meilleures inventions, je fais ça la fin de semaine, tranquille. je donne 5 à 10 ans une invention avant de... Mais c'est vrai que c'était pas encore, mais c'était hot, que moi, je trouvais comme concept justement de il n'y a pas de déchets qui viennent avec. Tu prends le Listerine qui est comme les gens de petits collants en carré, puis après, tu prends une boule d'eau puis là, tu vis dans le futur. C'est magnifique. Mais moi, je pense que je suis un adepte de ça. Dans le sens que, tu sais, mettons, t'en mets dans les poches, si t'assois, t'éclates dessus. Mais là, tu t'assis pas que tu veux dans les poches. Non, mais mettons, t'en mets dans ton sac avant de travailler. Ouais, là, avec un laptop, tu sais. Je suis dubitatif, Yannick. Dubitatif à la technologie. Dubitatif. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je suis un fan de Scrabble. C'est un mot que j'ai déjà mis au Scrabble. Je pense qu'il y a plus que cette lettre, je pense. C'est pas le droit, je pense. Non, tu peux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un setup de... Moi, je suis un beau de dubitatif. Oui. Ça, c'est un de mes mots, ça. dubitatif word, là. Oh mon Dieu. OK. OK. Vous avez une offre d'avoir pour les 10 prochaines années tout ce que vous désirez, argent, amour, succès, gloire, etc. Et peu importe ce que vous faites, c'est une réussite garantie. Mais au bout des 10 années, vous mourrez subitement dans d'atroces douleurs. Accepteriez-vous l'offre? L'offre n'est pas déplaçable à plus tard dans votre vie. Un sujet de Kevin Henry. Hell non! Mais en fait, moi, j'ai deux réponses. J'ai deux réponses. Si j'avais pas d'enfant, je dirais oui. J'irais all in. Oui, vraiment. Non, non, passe-y. Tu m'as dans d'atroces souffrances, mais peut-être que c'est des souffrances qui durent 4 minutes. Moi, j'ai déjà accouché. Ça me stresse pas bien, bien. Moi, je pense que j'irais. Puis au pire, tu te fais euthanasié, deux jours avant que ça fasse 10 ans, puis c'est réglé. Oui, parce que ton souhait, c'est de vouloir mourir. Tu as tout ce que tu veux. Ça va marcher. Exactement. Moi, je pense que je dirais oui, mais maintenant que j'ai des enfants de 10 ans, c'est pas assez. Je veux pas mourir quand mes enfants vont avoir 10 ans puis 13 ans. Ça fait que non. Ça. C'est mes deux réponses. ta réponse est non. Ta réponse est non. Ben non, mais c'est parce que peut-être que je pourrais prendre ça souhaiter pas avoir d'enfant. J'ai pas d'enfant. Je peux vivre mes 10 ans full épanoui puis mourir dans le temps. Tu comprends? Il y a comme des loophole. Non. Non. Tu peux prendre ce souhait-là et décider que tes enfants vont vivre une belle vie, mais t'es abandonnés exactement par contre. Ben c'est ça, mais tu sais comme genre mon souhait, ça serait qu'il n'y ait aucune séquelle psychologique de me voir mourir dans d'atroces souffrances quand je suis un peu tordue. Non, moi c'est non. Non, non, non. Tu as peur de la douleur, Kevin? Moi je me cogne l'orteille puis c'est hôpital. Ça, je vais pas à l'hôpital, mais dans le sens que tu sais, mon bloc appartement sait que j'ai mal. Non, laisse faire ton projet. Non, 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 non. Puis c'est même pas ça. C'est une discussion justement avec les kids. Tu sais, tout le monde dit tu peux avoir le succès automatique, si tu pouvais. Mais c'est pas ça qui est le fun. Qu'est-ce qui est le fun? C'est le chemin vert. C'est tout ce que tu as parcouru, toutes les étapes, les embûches. Je me dis des fois c'est moins le fun, mais tu sais, tes réussites, toute cette montagne russe d'émotions, moi c'est ça qui fait en sorte qu'un succès c'est le fun. C'est pas qu'est-ce que la société dit. La société va te dire ouais, t'as une telle chose, tu fais telle affaire, ah yo, t'as réussi. Mais non, parce que ça se peut que tu sois malheureux. Mais si tu prends le temps d'apprécier le chemin vert, moi je pense que c'est ça. C'est même pas pour l'atroce douleur. C'est même pas pour ça. Moi je profite du... Je suis tellement content du chemin que j'ai parcouru pis il a été up and down, mais chaque moment je l'ai apprécié. Mais si j'avais juste claqué les doigts pis ça s'est arrivé, j'aurais fait ok, c'est quoi next? Ben moi je vais y aller pour la réponse oui. Ça te ressemble. Ça te ressemble pour toi, mais mettons moi ça fait comme depuis 2014 que je suis en laissante. C'est tout sans arrêt. Pis avec toi t'es juste dans l'efficacité. Non, je suis en l'efficacité mais c'est que mettons que j'avais un couple d'années, peut-être qu'avant j'aurais répondu ça, mais ça avait comme 4 ans que je sais jamais ce qui s'en vient dans 2 mois, dans 3 mois, pis la faire la même. Pis c'est vraiment que de 100 comme... Tu sais avant je suis comme ben là mon risque caché va-tu empirer? Pis là je veux savoir en bonus qu'elle a l'heure pour pouvoir couvrir ça. Vas-tu pouvoir lâcher ma job? Vas-tu pouvoir faire l'affaire? Est-ce que je vais faire ton job assortant? Pis c'est vraiment stressant avec moi l'idée d'avoir pendant 10 ans de temps des affaires que je suis sûr qu'ils vont marcher je vais le prendre en crise. Ok, mais regarde. Ok, 10 ans, mais ta mort elle est peut-être pas super douloureuse mais elle est extrêmement ridicule. Tu meurs sur la bolle. C'est pas super ça. Il y a plein de mots qui meure sur la bolle. Elvis est mort. Moi c'est Elvis c'est mort de la même. Tu meurs sur la bolle du maire. Mon dieu. Ça j'aimerais ça. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'était feature je pense. C'est la bolle du maire. Tu vas être d'un Darwin Award. Ça me dérange pas. Moi je prendrais pour une fois dans ma vie tout va bien. Mal prendre call ici. Fait que ouais. Toi Yannick? Ben c'est ça. Mon affaire c'est comme faudrait que la mort soit vraiment badass parce que d'un coup c'est une mort niaiseuse pis c'est comme mon rêve c'est comme oh mon dieu il a écrit plein de sitcom ou il a écrit ton affaire pis c'était super populaire pis c'était vraiment bon ton affaire mais tu sais il s'est cassé le cou en glissant sur une ploi de bananes dans la rue pis son sac d'épicerie a droppé pis il y avait comme tu sais c'était rempli de pruneaux pis d'un magasin un magasin de porno dans son sac tout ça qui arrive en même temps là je pense c'est un portrait ombrage pour toi j'ai une mort badass une mort de James Dean mythique genre il est mort en moto en essayant de sauver un autobus scolaire en feu exactement mais Yannick t'es tellement orgueilleux genre que même après ta mort tu passes à ta fierté pis en orgueille c'est vrai c'est vrai parce que je veux juste que mon legacy soit éclin je me découvre comme orgueilleux à trois piers c'est quelque chose comme ça mais sinon non je pense qu'aussi moi ayant 38 t'sais t'es proche de la tombe je suis proche de la tombe anyway non mais me rends à 38 pis de savoir pour ça que ça arrêterait à 48 je pense que j'aimerais pas ça même si le 10 ans qui s'en vient est pavé en or j'ai comme fait une bonne une pas super run à date aussi bien prendre mes chances que ça continue plus longtemps sur mes propres termes pis en plus dans ce scénario là mettons tu sais que ça vient d'un génie c'est comme ton c'est pas valorisé tu le mérites pas vraiment tant que ça c'est un cheat code fait que je dis non c'est game génie il y a trois noms un oui trois noms c'est d'un gars génie ma main Kev Kev à toi ah c'est moi qui pige ouais ouais moi tu sais qu'une de mes je sais pas une de mes grosses peurs c'est de lire ouais à voix haute moi là autant que je suis l'homme le plus confiant avec le plus gros chest au monde mais lire à voix haute ça me stresse ça qu'on y voit ensemble ok tu vois là je l'ai lu avant je suis mal vas-y prends ton temps ok consultez-vous consulteriez-vous un psy Jean-François Provençal hey Jeff oui ah Provençal moi j'ai consulté pendant des années de temps et si j'avais le temps je retournerais juste pour le plaisir de la chose ben il est obligé de t'écouter cette personne-là il est obligé moi j'appellerais juste pour parler de lutte je vais te rappeler pour la deuxième fois que le point que Surrey 1778 c'est mon peuple préféré à la Daily Games on va voir le Daily Games pendant comme si j'arrive pas à croire que The Rock a pogné la crise de ma traque dans les mains je parle tous les jours c'est un quick time event de la vraie vie ben c'est sûr que là ton psy serait comme et comment tu t'es senti à ce moment-là j'ai jamais senti aussi heureux de ma vie genre il y a jamais aucun film que j'ai fait comme autant que ce moment-là et comment tu ferais pour revivre cette émotion je peux pas justement avant que je meure dans 10 ans ben quel genre vous autres ben moi en ce moment je consulte pas et moi c'est sûr que je vais consulter c'est sûr pis c'est après avoir eu la discussion avec plusieurs athlètes moi je me dis eux ont des psy c'est supposé être des machines de gueule c'est supposé être la personne là qui est devant 50 000 personnes dans un stade qui est devant 100 millions de personnes à la télévision c'est supposé être la personne la plus forte au monde et cette personne a un psy je suis fuck all fait que je dois avoir fait que tu sais j'ai discuté avec ces gens-là pis j'ai fait bas mais est-ce qu'un amène pas l'autre t'sais dans le sens s'ils étaient pas est-ce qu'ils ont besoin d'un psy justement parce qu'ils sont dans cette condition-là ou s'ils étaient pas dans ces conditions-là ils auraient peut-être pas besoin tu comprends-tu ma question? avant ouais je comprends c'est pas bien ta question avant c'était moins populaire les psy sportifs ouais c'est devenu populaire mettons dans les je te dirais 5 à 10 dernières années même moins pis avant c'était gros c'était des t'sais Mike Bossy avec qui je travaillais à TVA Sport lui il sentait la pression pis il m'expliquait comment c'était dur physiquement ça lui faisait mal physiquement tout ça fait que ouais je me dis si les athlètes ont des psys moi aussi petit humoriste de relève je peux avoir un psy et ça peut juste être bon t'sais des fois ça fait du bien t'sais des fois tu te dis damn ça je dirais ça à quelqu'un t'sais pis t'sais comme je veux pas dire ça à mon boy je veux pas dire ça à ma blonde je veux pas dire ça à mon chum je veux pas dire ça à mes parents à qui je peux dire ça t'sais fait que là l'autre jour je suis à la route avec Ben Lefebvre pis il me disait t'sais à l'école il y a beaucoup de cours d'histoire d'humour mais il en manque un de psychologie de l'artiste pis genre moi mon rapport c'est pas vraiment qu'eux c'est des athlètes dans un milieu c'est comme nous on est tous en train de vivre des up and down qui n'ont pas de crise de sens fait que ça serait juste pas farfelu d'avoir comme tous les artistes aux entraînages quelqu'un qui jaser de ces émotions-là ben ouais mais moi j'en reviens pas que c'est encore tabou t'sais il y a encore beaucoup de gens qui sont gênés de dire qu'ils consultent et tout moi j'ai commencé à consulter à 14 ans pis j'ai été pendant des années des années on and off pis vraiment là vraiment beaucoup pis ça fait du bien pis c'est tellement libérateur pis comme tu disais moi ce que j'aimais énormément d'avoir une psy c'est que tu peux tout dire mais elle elle connait personne de ton entourage fait qu'il y a pas personne elle va jamais faire comme non mais tu penses pas que Stéphanie elle t'afflait peut-être pas c'est peut-être comme c'est toujours toi qui as raison c'est toujours ton point de vue qui est correct non mais parce que c'est ça que t'as besoin un peu de t'sais il y a pas de filtre il y a pas rien et tout pis t'sais pis là à partir de là bon il décortique pis là des fois il t'amène dans des places que t'as vraiment pas le goût d'aller pis t'es comme oh je suis vraiment pas prête j'ai pas le goût pis t'es comme aujourd'hui c'était une bonne journée pis tu sors de là pis tu broilles pis t'es comme t'sais fait que oui ça va creuser des choses que t'as peut-être pas nécessairement le goût mais reste que ça se fait pas comme un coup de poignard là t'sais il t'amène tranquillement il t'amène doucement pis ça fait tellement tu dis bien moi là genre j'irais j'irais là on peut-tu s'il te plaît mais toutes les psys qui nous écoutent on vous aime mais oui vraiment pis t'sais moi j'ai fait plein d'affaires genre t'sais un psychologue oui de la PNL j'en ferais pas de l'hypnothérapie j'en ai fait non merci fait que t'sais mais il faut essayer c'est ça l'affaire c'est un peu comme trouver une date c'est pas nécessairement parce que tu trouves un psy que tu vas l'aimer c'est une relation de confiance fait que ça se peut que t'en essayes une couple ça se peut que il y a aussi plusieurs branches de psychologie il peut y avoir quelqu'un qui est plus prudien quelqu'un qui est plus biaiseuriste fait que t'sais dépendamment de cette logique-là ben eux sont plus ou moins adaptés à ta façon de vivre et de voir les choses ben oui moi je suis allée en voir une elle avait des pierres d'énergie dans son bureau je suis pas retournée une deuxième fois moi je pense que j'aimerais un remboursement sur le champ genre comme excuse-moi mais il fallait me le dire dans l'annonce sur Kijiji je sais pas trop je savais pas qu'il allait avoir des minerais mais non mais ça sur l'ordre des psychologues trouve-toi pas un psychologue sur Kijiji s'il te plaît pour l'amour du ciel ben par contre moi dans mes années rough j'aurais aimé ça mais j'avais pas d'argent fait que c'est comme un tas de cercle vicieux de comme j'ai assez scréable pour mon argent j'aurais pas stressé plus pour payer ma psy parce que ça devient comme mais c'est vrai mais il y a plein d'endroits qu'il y a des assurances et puis des fois même tu peux passer sur l'assurance de tes parents quand tu es encore étudiant parce que moi ma meilleure amie moi j'ai eu un moment où j'étais comme j'ai pas une esticienne puis je pense que ça me ferait du bien de consulter mais j'ai pas une esticienne puis ma meilleure amie elle me disait ouais mais tu sais que ton char même quand t'as pas une scène puis qu'il pète tu vas trouver de l'argent puis tu vas y aller fait que comme ta tête là c'est mille fois plus important que ton char vas-y fait que j'ai appelé ma mère en pleurant elle m'a prêté de l'argent puis je suis allée fait que voilà c'est fou ça comme analogie je l'ai moi j'ai moi présentement c'est pas une affaire que j'aurais besoin mais il y a une il y a une couple d'années je te dirais en fait même pas une couple d'années le temps passe tellement vite mon temps il y a 20 ans là une dizaine d'années à un moment donné j'étais dans un spot où j'aurais eu besoin de ça puis il y avait comme justement un petit peu d'orgueil ou plus que tu sais tu as tendance à penser que ah ben je pense pas que mes affaires sont si graves que ça puis des fois comme justement t'as pas de barème dans toi tu sais comme tu sais pas peut-être que tes affaires ont besoin d'être pu se réveiller j'ai peut-être pas besoin d'appeler de parler à quelqu'un parce que je pense pas que c'est si grave que ça mais d'un autre niveau par exemple je savais pas vraiment comment trouver cette personne-là une ressource puis pas essayer à cause de ça mais tu sais j'aurais dû c'est une affaire comme mais je me rappelle à cette époque-là par exemple que toute cette histoire-là qui m'avait fait de la peine à un moment donné elle était rendue comme pacée et workshopée parce que je l'avais racontée à tellement de personnes pour dire comment je me sens que j'aurais dû éviter ça puis juste la raconter à une personne que je paye puis que tu sais elle m'aurait aidée plus versus comme raffiner ma façon de raconter cette histoire-là à chaque fois que je rencontre une personne que je parle avec cinq minutes puis je suis comme oui mais tu sais à cause de ça mais souvent aussi excuse-moi mais souvent aussi c'est que vu que c'est justement une personne ultra neutre elle n'a pas de filtre tu sais mettons là que je vous parle d'un problème que j'ai eu avec Julie mais on connait tout de Julie fait que tu sais vous êtes toutes teintées moi Julie qu'est-ce que tu comptes qu'est-ce que tu comptes c'est ça mais tant que cette personne-là elle n'a aucun filtre fait qu'elle est capable de faire d'analyser vraiment froidement elle n'est pas impliquée émotivement elle n'a pas non plus à te protéger pour votre relation non c'est ça puis elle n'a pas de favoritisme elle n'a pas de bons souvenirs dans le sud avec Julie elle n'a pas de loyauté envers elle il y a comme tout ça aussi d'avoir un regard vraiment neutre mais on parle beaucoup de cash pour ça mais il y a plein de lignes qui existent que vous pouvez appeler parce que souvent moi je trouve le truc avec les psy c'est que des fois tu es en état de crise là tu es comme vendredi prochain je vais garder toute cette peine puis on va en parler mais tu sais il y a genre les lignes de succès d'action il y a les lignes de telgène il y a les lignes SOS par an il y a plein plein de lignes que tu peux appeler moi je l'appelle Info Santé en panique une fois par semaine quand je suis trop fatigué je les ai appelés il y a deux semaines qu'est-ce qui s'était passé? God damn comment je peux vous raconter sous chez moi moi je me suis blessé au dos pour situer les gens moi je joue au hockey le dos c'est derrière le dos c'est le dos c'est le dos c'est mon gros cul mais 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 ouais non je joue pour le 25h le Tremblant pas Tremblant 25h de hockey non premièrement juste s'il y a des gens qui ont joué au 25h qui écoutent vous êtes des estides machines ça c'est une gang de gars qui ont décidé de ramasser de l'argent pour le camp ou en tout cas les enfants malades puis ils ont joué 25h de suite au hockey c'est incroyable ce qu'ils ont fait et avec TVS4 on avait une équipe on joue je reçois un tir de pénalité je m'en vais en échapper le stade est plein c'est à bois brillant l'arène des c'est quoi non l'armada c'est gros c'est plein tout on crie je m'en vais en échapper je fais ma première fête et je perds pied mais je tombe directement sur le dos là j'ai mal au dos là je me sens pas bien ma vie est misérable et là ça fait un mois et demi et là je me dis ok ça va passer j'ai joué au foot longtemps la douleur je suis capable de vivre avec ça fait 2 semaines 3 semaines 4 semaines puis là ma copine elle me dit ok mais je vais te faire un massage je suis comme c'est bon moi j'aime ça les massagers à prendre la crème que j'ai reçue en cadeau parce qu'on fait des unboxings on est des influenceurs fait que je reçois une crème en cadeau et elle commence à me mettre la crème puis là elle m'en met partout dans le dos mais est-ce que c'est une crème comme tu sais la crème qui chauffe ou les crèmes ou c'est une crème normale ben c'est une crème pour les muscles ok et là elle m'en met partout je dis 4 est-ce que c'est normal que j'ai chaud au dos là elle dit ben oui ça va rentrer dans tes pores tout va bien aller là je suis comme mais j'ai vraiment mal et là je me retourne elle regarde ses mains puis elle crie ils sont toutes rouges ils sont brûlés là ok puis là là je suis comme ok mais là j'ai mal puis là elle dit Kev man va dans la douche je mets de l'eau c'est pire là je sais pas comment vivre ma vie là je braille toutes les larmes c'est la douleur je braille toutes les larmes de mon coeur de mon corps toutes puis j'arrête puis là je s'enclote mais elle elle peut pas rien faire ses mains sont en feu fait que là elle a réussi à appeler Info Santé puis là Info Santé il dit ok là dépêche-toi va chercher de l'huile végétale là je coupe on va te rôtir moi j'entends moi j'entends toute la conversation puis je suis couché sous le bain en fait puis je crie elle va chercher l'huile végétale chez nous elle m'en met partout dans le dos puis là le gars il dit étends ça étends ça parce que l'huile végétale c'est sûr que le gars d'Info Santé il est crampé va chercher de la farine ici va chercher de la farine ils disaient pas étendu ils disaient bat du jeune bat du jeune parce que l'huile dans le fond la crème était rentrée dans mes pores puis l'huile ça fait ça fait shrinker ouvrir les pores puis ça fait shrinker la crème pendant une heure à peu près une heure un heure et demie c'est comme si elle avait allumé une allumette puis elle me l'avait pitchée dans le dos puis elle avait dit merde puis je te dis j'ai jamais autant souffert de tout une petite crème je dirais pas d'accompagner parce que je vais pas blaster personne mais une petite crème elle a parlé au téléphone avec le gars puis il dit c'est quoi le premier ingrédient elle dit l'ingrédient c'est une plante je sais pas c'est quoi le nom de plante fuck top puis elle dit ah ça arrive souvent j'ai fait mais pourquoi vous mettez cette plante pourquoi vous mettez cette plante dans vos fucking crèmes comme guys en tout cas mais ouais ils sont bons les gars étaient chill avec nous fait que là t'avais mal au dos à cause de la crème mais t'avais-tu encore mal au dos à cause que t'as planté ou une douleur a fait passer l'autre non 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 j'avais le dos en feu moi j'ai là les gens qui écoutent le show savent que je suis noir mais quoi moi je pense que sans niaiser que j'ai changé un peu de couleur tout le monde rit tout le monde rit mais le lendemain tu sais là j'étais comme tu sais tu peux se voir si tu veux pas quand ça brûle ça fait des petits boutons j'étais comme moi j'ai jamais eu d'acné ou de tu sais tu peux se prendre mon dos puis je suis comme je me sens que c'est pas la même couleur puis elle dit c'est peut-être l'éclairage je suis comme I don't know man I don't know man le crème-là a fucké mon dos là mais non maintenant je vais voir le physio j'ai décidé de payer bon je vais voir le physio c'est du type d'impôt ma colisse il va masser le dos une fois par semaine une heure et puis il masse mon dos puis t'as des exercices à faire ça je les fais pas là là c'est complètement stupide c'est comme payer dans le vide Kevin non mais parce que quand je sors du physio je suis content tu comprends ton suppresseur non je vois bien quand je sors du physio je pourrais prendre des antidépressants la chance du physio le gars elle masse bien mon dos mes hanches je me rappelle la première fois que j'étais chez le physio moi aussi c'était récemment je m'étais fait quelque chose au dos et c'est vraiment weird parce que c'est une jeune dame qui est un petit peu plus petite que moi mais qui est ripped un moment donné elle me demande de mettre mon bras d'une certaine façon sur ma poitrine puis mettre mon autre bras sur le long de mon corps et puis là elle se met dans quelque chose on dirait que c'est une personne qui sait pas faire un hug qui te fait un hug qui te prend weird puis là t'es t'es comme moi je suis torse nu fait que c'est comme c'est weird je connais quasiment pas ces personnes-là puis elle dit ok laisse-toi slack mais prends un respect puis là elle te saisit vers le haut puis là t'entends moi j'ai entendu mon dos popper ce qui était ce qui était nécessaire d'arriver tu sais qu'habituellement quand t'entends ce bruit-là c'est pas bon signe mais là ça fait pop puis là après tu te sens bien puis t'es comme ah ouais j'ai peur qu'il y ait une erreur mais c'est ce qu'elle fait puis là j'ai comme montagne russe de mon dos pendant comme 4-5 secondes mais après je me sentais merveilleux ces gens-là puis moi c'est ça qui m'impressionne mon fils s'appelle Cédric Cédric c'est cool il voit ça ces gens-là connaissent ton corps plus que toi puis ils t'ont rencontré 5 minutes les gars ils commençaient à me jouer avec le bras juste les jambes puis ils se disent ah ouais ça ah ouais ouais ça mais je te connais pas puis c'est tout ça ça m'a fait peur quand j'ai fait t'sais quoi je me laisse à lui ça va être mon psy physique c'est mort sérieux là quand je vois un film de Kung Fu puis il fallait comme des coups de pressure points il t'aura puis quelqu'un il devait être paralysé j'ai comme j'y crois à Star ben oui les 5 moves de Kill Bill ouais ouais le 5 finger death punch j'y crois maintenant c'est vrai mais c'est comme quand j'ai été voir un ostéo aussi j'avais mal au dos quand j'étais enceinte puis là tu peux pas aller voir un t'sais il y a plein de trucs que tu peux pas faire est-ce que moi c'est quoi un ostéopathe genre j'ai déjà compris vraiment ben moi non plus en fait il y en a qui sont comme les deux je pense qu'il y en a un qui est vraiment juste plus comme peut-être la structure rosseuse je pense que Physio comprend tous les muscles ou les enfants comme ça mais je suis un imbécile mais ostéopathe je pense aussi que c'est les zoos mais je crois que c'est dans le micro-mouvement fait que c'est vraiment des fois t'as l'impression qu'ils font rien mais ils font des choses genre là c'est genre Kiro non Kiro il craque Kiro s'enferme dans le dos je pense j'ai aucune idée en fait mais moi c'est bon on est toujours comme appelez des professionnels c'est quoi les professionnels je sais pas ben moi je m'étais fait référer par mon médecin parce que je serais pas allé voir un ostéopathe parce que mon chum dit toujours que c'est des charlatans mais regarde je veux pas embarquer là-dedans moi je connais pas ça les ostéopathes pis ceux que j'ai été voir ils ont fonctionné juste te dire Guillaume Pinot est ostéopathe je sais pis il écoute le show Guillaume regarde c'est Oli qui le dit c'est pas moi charlatan mais que justement c'est vraiment dans le micro-mouvement fait que moi j'ai mal au dos pis la fille elle me dit juste ben parfait lève-toi pis là genre et tu fixes le cul pis t'es comme là combien de temps pis elle est comme non non mais juste t'sais j'analyse je suis comme t'analyses mon cul qu'est-ce que pis t'sais vraiment penché avec le t'sais le penseur pis là elle te regarde pis elle est comme ok déhanche-toi d'un côté déhanche-toi de l'autre je suis comme pour vrai une chance t'es une fille parce que j'aurais pris mes choses et j'aurais quitté depuis vraiment longtemps pis là elle me dit ok c'est beau assis-toi elle me dit parfait relève-toi je me relève elle fait parfait assis-toi mais là elle avait mis ses mains tu comprends je me suis assise dans ses mains sans avertissement et là et là et là elle fait juste ça là vous pouvez pas voir là c'est de la très mauvaise radio ce que je fais en ce moment manipule mais c'est comme comme si j'étais assise imagine elle jouait du piano dans tes fesses elle jouait du piano dans mes fesses c'est bon ouais exactement et là moi je suis assise pis je suis comme je paye pour ça c'est un traitement pis j'ai l'horloge qui est devant moi et ça a duré 15 minutes 15 minutes pis je suis comme mais j'ai mal au dos pourquoi tu me tentes le cul tu comprends mais finalement j'avais plus mal fait que tu vois faut comme juste accepter les choses weird des fois mais physio-ostéo and the rest on vous aime ouais êtes-vous une opinion d'acupuncture genre je trouve ça tellement weird je serais pas game je pense que ça me fait mais regarde ça te l'air fou mais à cette heure que j'ai connu les mains magiques d'une physio je peux pas le pitcher du revers de la main peut-être que c'est la meilleure affaire comment tu peux arrêter de fumer en faisant de l'acupuncture comme ça me dépasse je comprends vraiment vraiment pas je pense je peux aller mettre une aiguille sur toi dans mes oreilles comme pourquoi tu ferais ça pour faire quoi je comprends pas toi t'as-tu j'ai connu moi ça arrive à moi c'est pas gratuit là j'ai intéressé mais sinon je vais pas le jour que je vais payer pour ça même si c'est comme si on me paierait pour elle non va mettre ça sur Dave Morissette écoute une très bonne façon de terminer le premier segment on va écouter un message et revenir drette après ça prend beaucoup de choses pour faire 3 bières ça prend de l'équipement des invités mais aussi une clé essentielle pour faire 3 bières c'est les sujets et c'est là que vous pouvez nous aider en nous envoyant des sujets c'est bien simple vous avez un sujet de discussion ou une question que vous avez en tête que vous aimeriez que le panel de 3 bières discute ben c'est très simple vous pouvez nous l'envoyer par Facebook Twitter Gmail ou même le subreddit de 3 bières vous avez juste à envoyer votre question ou votre sujet au facebook.com slash 3 bières at 3 bières sur Twitter ou 3 bières at gmail.com par email ou aller sur trouver le subreddit de 3 bières c'est super simple grâce à ces sujets là on est capable de faire le show et on vous en remercie si vous souhaitez nous aider davantage ben c'est bien simple si vous nous écoutez sur iTunes ou sur Apple Podcast vous pouvez nous donner 5 étoiles et écrire un petit mot au sujet que vous aimez l'émission premièrement lire ces mots là ça nous réchauffe le coeur et on les lit entre nous c'est vraiment le fun de savoir que vous êtes là à l'extérieur en train d'écouter et que c'est pas juste quelque chose qu'on fait dans ma cuisine chez moi et en plus les 5 étoiles permettent à 3 bières d'avoir plus de visibilité dans les palmaraises ce qui est bon pour nous et on vous inviterait aussi à aller liker la page Facebook de 3 bières facebook.com slash 3 bières où vous envoyez les sujets car on est rendu à cette époque là aussi les likes sur Facebook ça compte pour les sujets facebook.com slash 3 bières allez liker s'il vous plaît at 3 bières sur Twitter 3 bières at gmail.com le subreddit et 5 étoiles sur iTunes mais maintenant retournons à l'émission plein de sagesse plein de sagesse oui vous avez tout manqué ça mais c'était plein de sagesse c'était vraiment nice moi pourquoi mon nom il est pas sur le sac parce qu'on termine pas de temps que ça parce que c'est un vieux sac un vieux sac mais quelqu'un aura un nouveau sac par exemple qui sait c'est nos dit tristes qui nous l'a fait comme cadeau si elle décide de si elle t'a assez aimé tu pourrais être sur le sac de jade ok de jade 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 on respect son intimité en tout cas jade tu fais un sac k-e-v-i-n ça manque d'affaires avec tes initiales man k-r mons-y-k-r worldwide moi je veux dire que j'en ai pas de casquettes c'est impossible tu ne parles pas je jure que j'en ai pas ok j'ai pas de coton watte non plus j'ai pas d'espadrille en tout cas les choux s'en viennent on travaille là-dessus on travaille là-dessus justement comment t'as commencé justement à faire, les gens qui savent pas tu fais des cassettes avec ton initial, t'as de la merch ça a commencé comment ça? la vérité là c'est moi quand j'ai commencé à faire de la scène on venait de faire son air en spectacle puis le lendemain on a fait qu'est-ce qu'on peut faire on fait check mon team c'est quoi ton secondaire en spectacle? moi j'animais le show en fait j'animais le show sur l'en spectacle local régional, puis on avait pas été choisis pour le provincial parce qu'il y avait des tours en anglais dans notre show moi j'avais fait, ils sont whack puis là j'ai fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour pas faire un pied de nez mais pour leur dire un gros fuck you on a loué la cendrée Mathieu on loue la cendrée Mathieu, sold out deux shows on a 17-18 ans qu'est-ce qu'on fait? on a dit, mais si ça marche pas l'humour au moins on va avoir du gear fait que nous qu'est-ce qu'on faisait c'est qu'on vendait du gear pour payer, mettons les dépenses des vidéos toute une dépense on payait ça avec les casquettes les t-shirts, ces affaires-là puis là c'est juste rester puis là je ben tu sais pas dire avant mais tu sais je me disais si ça marche pas mais au moins j'ai un backup tu sais au moins je peux tu sais pas vivre de tout ça mais tu sais avoir une petite sécurité financière jusqu'à ce que je me trouve d'autre chose fait que c'est resté qu'on a tout le temps continué à vendre des casquettes puis quand la fondation est arrivée mais là on a juste expend complètement tu sais les jersey d'hockey puis ce truc mais mais ouais man c'était parce qu'on avait peur de manquer notre shot c'était un backup dans ma logique que moi j'aurais vu à l'époque j'aurais fait ah non parce que si ça marche pas en plus j'ai l'air comme d'avoir ma propre merch qui avait jamais marché ça m'avait rendu au bord man dude on a loué la cendrée on savait pas ce qu'on faisait quand j'ai dit qu'on savait pas ce qu'on faisait on est arrivé on a loué on a signé le papier on a pas donné une scène up front mais madame Diane elle nous faisait vraiment confiance puis elle a dit il faut vous vendre tant de billets telle date on arrive à telle date on vend plus que le nombre de billets nécessaire fait que la salle est payée la personne a fait yo faut faire un show puis là on est comme yo on a combien de temps genre trois heures oh shit qu'est-ce qu'on fait et c'est ça là on a une salle elle est presque pleine à ce point là on a dit 7-18 faut faire un show donc là on est comme ok on commence à faire des recherches puis c'était nous qui faisais le show complet puis on avait un invité et notre premier invité c'est Phil Roy Phil Roy il sortait de l'école je pense qu'il était genre rookie il y a eu un enfant de même puis on l'avait invité on avait jamais dit avec un humoriste on savait pas c'était quoi les cachets on savait pas c'était quoi rien il en a profité il a demandé 3000$ non on l'a underpaid puis il a quand même accepté puis on en parlait il y a pas longtemps puis j'ai regardé les courrières qu'on s'était donnés puis j'étais comme d'ailleurs astic je connaissais rien puis je me passe un big shot mais Kevin je pense qu'il est correct aujourd'hui je pense qu'il est correct aujourd'hui je pense qu'il s'en est bien sorti mais c'est fou parce que notre première chose c'est Phil notre deuxième c'était Jean-Termain qui était venu puis tu sais tu sais rien tu sais pas c'est con tu sais c'est le seul dans le temps je sais pas c'est rendu combien mais dans le temps c'était 4000$ tu sais pas c'est quoi 4000$ on avait même pas 100$ à 3$ là ça fait que c'était 4000$ on a pris notre 100$ qu'on avait en fait on a pris du cash je sais pas ça nous a coûté notre premier badge de t-shirt nous a coûté genre 1000$ on savait pas wow mais ça c'est la meilleure des choses je pense parce qu'il y a plein d'affaires que si on savait on n'oserait pas y aller avoir su jamais j'aurais fait tout ça mais tu sais quoi ça m'a amené ici à 3 bières à 3 bières 3 bières damn right man l'affaire est depuis 2014 il m'invite live qu'est-ce que s'est passé depuis 2014 je suis même pas sur le sac Valérie Myr at Valmyr nous demande quelle est votre insulte préférée fuck you il était tellement sans doute en plus je sais pas qu'il t'a pensé en le disant mais ça venait vraiment de ouais ça c'est quasiment c'était un fuck you du soundboard ça tu le gardes pis tu le mets sur un soundboard tout le temps ça marche ça c'est pas fuck you c'est parce qu'il y a des gens qui vont l'enregistrer pis l'envoyer à leurs amis c'est ça que je sais si tu fais play fuck you écoute moi avec les années j'aime ça comme des insultes de l'ancien temps pis j'aime aussi une bonne insulte PG mais qui frappe vraiment pis les insultes de l'ancien temps c'est souvent comme ça pis tantôt sur Twitter il y a une auditrice qui a envoyé qui m'a envoyé une liste d'insultes d'ancien temps et que j'ai vraiment apprécié pis je vais en lire une couple ma préférée c'était comme vieux débris que ça je trouve ça me faire vieux débris c'est drôle c'est rough c'est pas douloureux là vieux débris tu sers à rien ouais exactement tu vois t'es un bout de bois mort t'es dégueulasse on vient de partir café regarde il y en a une couple il y en a une couple un peu liste d'appellations malveillantes malveillantes c'est quoi le Twitter de la madame c'est at ma bulle Val qui m'envoyait ça gros respect vieux pourri beaucoup de vieux mais comme gros malpropre gros malpropre gros malpropre tu sais t'es un adulte gros malpropre moi je m'enlève pas je passe une semaine dans le bain pour rester être sûr greluchon familique ça c'est un petit peu trop ça c'est un des suites quasiment de café d'adoc c'est un peu tu sais misérable locumène vieux schnock séducteur déplumé oh j'aime noble jeanfour comme ça c'est jeanfour comme un nom vieille charon ça c'est par exemple ça je trouve vieille charon ça c'est quasiment il devrait avoir un bite par dessus ça c'est trop c'est too much pour moi c'est too much il y a quelqu'un qui t'appelle vieille charon fait que moi c'est des vieilles insultes comme ça pauvre cloche misérable document il y a un vieille charon c'est rare faire mot à dire je me rappelle André Arthur à radio quand j'étais vraiment jeune quand il allait sur le AM en Abitibi je me rappelle que mes parents ils mutaient quand c'était André Arthur qui commençait mais à un moment donné je pense que j'étais avec un oncle quelqu'un d'autre dans la famille qui écoutait André Arthur c'est quoi les mots qu'André Arthur il dit c'est le N-word non mais à un moment donné il traitait de morceaux de cochon que ça c'était c'était trop tu le sais qu'il ne faut pas sacrer mais ça a quasiment l'air égal dans mes vieilles insultes comme ça vieille charogne ça c'est comme égal à fuck you la matinée moi c'est pas mal shit quoi quelqu'un appelle vieille charogne je suis comme fuck man tu l'avais sur le coeur moi charogne ça mord c'est comme bien charogne moi j'avoue que mon fils il emploie le mot fripouille mon fils de 3 ans traite les gens de fripouille et il a dit ça à son éducatrice qui est ivoirienne et elle était outrée il m'a traité de fripouille pis je suis comme ouais mais faut pas le prendre c'est dans un livre faut pas le prendre personne il y a eu un il y a eu un real talk il s'est fait dire du pufipouille ouais pis là ensuite on est allé au magasin il a traité le caissier de fripouille de toute beauté en passant merci pis lui il montre il y a sûr que tout le monde s'en arrive ah ouais non non c'est parti pour la gloire moi j'aime Estidley pis Estidley c'est mean à fuck pis fucking pute wow c'est mes deux préférés que je peux malheureusement plus dire dans ma maison non c'est que si il fait un fripouille esti de pute hey mais il dit tabarnak mon fils de 3 ans ben c'est mon chum très clairement j'en ai peut-être lâché un ou deux un ou deux en 3 ans mais moi c'est plus esti moi mon mot c'est plus esti mon chum c'est plus tabarnak pis tu sais il m'a droppé ça articulé c'était de toute beauté tabarnak maman t'es une menteuse wow on dirait il y a un avocat qui parle genre un kit du sac moi ça me tue je suis pas capable ça me fait tellement rire c'est terriblement drôle ouais mais moi aussi avant cette fois-là l'autre fois j'ai été confrontée à un enfant qui sacre c'est mon neveu on est au souper de Noël genre il y a full de personnes et lui il y a 4 ans pis il lâche un cris et moi je meurs c'est glorious écoute je riais tellement que ma belle-mère m'a expulsée du souper de Noël pour que j'aille finir de rire toute seule dans le salon j'étais comme mais il y a du cris à la table c'était fantastique le plus beau Noël de ma vie j'ai qui est là à l'école on fait des sketchs pis à un moment donné il y a quelqu'un qui a scénarisé un petit tabarnak un petit Chris un genre de petit Barry Simpson de la malice qui gosse un vieux monsieur ok pis là le vieux monsieur se charge pis là le petit jeune a dit ah ouais vieux mou c'est le vieux mou vieux mou là ça fait ça fait deux semaines qu'il s'est monté en rire c'est ça c'est rendu mon fond d'écran d'ordinateur j'ai écrit vieux mou ça m'a fait rire j'avais misé à la fin de ma phrase je pleure de rire merci beaucoup Étienne Picotin je vais juste te le laisser à lui c'est la phrase qui m'a fait le plus rire vieux mou c'est vieux ça m'écoeur je trouve ça dégueulasse c'est ça quoi je pense vieux mou tu sais un ballon dégonflé un ballon de basketball triste qui rentre par en dedans ah vieux mou il y a une autre affaire d'enfant qui fait rire c'est il y a un de mes neveux je pense qu'il y a un an ou deux ans il regardait un dessin animé de Mickey Mouse vraiment Mickey Mouse traditionnel il y a ses shots rouges avec les deux boutons en avant pis il y en a un qui le pointe pis il dit grosse couche pis là j'ai fait ça c'est gros burn à Mickey Mouse à 5 ans c'est drôle un là quand les kids disaient quand chaque kid qui me faisait rire c'était tu puces du bat mais moi le mot bat pour décrire un pénis ça me fait mourir tu puces du bat ça c'est yo tu sais pis c'est sûr qu'à 12 ans t'as pas t'as pas un bat genre t'as pas t'as pas t'es une paille t'as pas un bat t'as rien ça plie tout seul ça fait penser à une affaire que j'aime beaucoup sur Twitter c'est suivre des français pis de voir des fois on a tendance à adopter des expressions plus anglophones pis les mettre dans notre vocabulaire mais en souvent des français certains des comiques ou d'autres je suis des dessinateurs des affaires comme ça des fois je trouve des expressions pis je les trouve vraiment écœurantes pis je suis pas sûr que c'était ça le terme c'était pour expliquer quelqu'un qui plante quelqu'un d'autre pis qui bat quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui plie quelqu'un d'autre pis comme lui il plie tout le monde pis je suis comme aïe aïe plié c'est un bon terme mais quand t'écoutes la lutte avec nos amis français pour nous préparer aux shows de lutte ils ont fait écouter le 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 c'est quoi que tu peux pas dire c'est quoi mettons en anglais je vais pas te mettre sur le spot pis pas y le dire mais comme mettons en anglais t'as la ceinture mais tu peux pas dire la strap même si c'est ce ceinture même que ceinture ceinture c'est le titre le championnat pourquoi tu peux pas se mettre ça dans les pantalons ah mon dieu c'est tout de même pour la lutte qui l'écrit nous on est pas au Québec on est vraiment chanceux parce qu'on est pas surveillés ben non on est vraiment au contraire on est surveillés ils écoutent le show pis ils nous donnent des feedbacks mais qui écoute ça qui décide probablement Pat Patterson probablement probablement j'ai appris que Pat Patterson ça s'appelait Pierre ton prénom bref attends c'est une vraie question que j'ai moi je connais pas ça qui décide que tu peux pas dire ces mots là qui te surveille qui ça qui sont ces gens Vince McMahon c'est le boss c'est le grand boss qui juste aussi pour expliquer comme quand t'écoutes la lutte les annonceurs quand t'écoutes le Monday Night Raw live c'est ils ont Vince McMahon et les grands chefs de la lutte qui sont dans les oreilles des annonceurs alors qu'eux commentent le match pis ils vont dire non non on parle de ça dis ça plug le pay-per-view la semaine prochaine plug ce produit là parce qu'ils ont commencé cette semaine fait que là eux autres ils se font donner toutes ces infos là faut qu'ils parlent en même temps pis il y a aussi tous des termes parce que ce monsieur là est particulier pis il y a des lubies pis justement ils veulent que ils veulent que la ceinture ça s'appelle un championnat et non une ceinture c'est plein d'affaires de même c'est pas c'est pas un feud c'est une rivalité il y a plein de mots que tu peux pas dire c'est un peu comme avec les Canadiens aussi que mettons t'as pas le droit de dire il y a ça aussi comme mettons quand t'as pas les droits pour le Canadien en tant que tel t'sais là t'as pas le droit il faut que t'appelles genre hé c'est nos glorieux ce soir c'est comme t'as pas le droit de dire ça ouais à peu près pis nous j'ai écouté le show en français je l'ai écouté au complet on avait un appel conférence avec les deux gars genre neuf gars de la WWWA deux personnes de TVA Sports Pat pis moi pis on va l'écouter parce qu'il faut se préparer à ce gros appel téléphonique là et je pense que j'ai toughé les gens je l'écouté au complet mais avant que je craque genre 20 minutes sans iPhone mettons parce qu'ils utilisent des termes le vilain quand j'ai entendu le vilain j'ai crié là j'ai dit quoi le vilain pis c'est juste des affaires de même des affaires il a plié en deux pis ils sont tellement intenses j'étais comme moi j'utilise pas ces mots-là dans le même monde qu'ils utilisent ici au Québec mais c'est vraiment hâte d'avoir de l'expérience si les gens ils veulent le faire et faites-le faites-le une heure parce qu'après ça t'es fatigué écoutez-le ici un show de lutte en français de France c'est une des plus belles choses au monde mais pour vrai les français de France je pourrais me faire insulter pendant 45 minutes je pourrais faire un français de France pis je rirais je serais comme vraiment c'est le meilleur que toi je suis donc bien pas touchée en ce moment t'es comme James Manson c'est de l'eau sur le dos de canard ouais non ça me t'sais nique ta mère qu'est-ce que ça veut dire appelle-la toi-même à chaque fois que Romane il dit ça il a même pas besoin de faire un gag moi je ris mais il nique ta mère Romane t'es impayable à chaque fois qu'il dit ça pis il fait sa face tu niques ta mère il y a eu un jugement français de 10 ans à savoir est-ce que nique ta race c'est raciste c'est quand même raciste selon moi nique ta race c'est comme c'est ça mais qu'est-ce que ça veut dire nique ta race genre couche avec le monde comme toi ben nique ça veut dire bataille je présume mais nique ta mère ça veut dire fourré j'imagine c'est fourré niqué ben t'sais quand il dit yo je vais te niquer ouais c'est ça il va te fourrer il va te péter à gueule mais ça veut dire aussi il va te péter la gueule avec son pénis mais c'est comme une espèce d'insulte que tout le monde se dit nique ta race ben je veux dire c'est comme fuck you toi t'as apprécié ma blague mais j'en ai manqué je m'excuse mais la cour a fallu qu'ils disent que finalement c'était pas raciste parce que tout le monde se le dit thématiquement il y a pas vraiment qu'il y a eu un procès pour ça c'est quand même bien raciste il faut arrêter les français qui écoutent il faut arrêter les mecs mais je sais que je pense que c'est le mot race qui est pas tu sais personne ethnie quelque chose tu sais c'est comme les gens qui disent je nique ton ethnie est-ce que tu te vas d'être nique ben c'est ça c'est comme un peu tu sais les races qui viennent ici hop 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 tu sais on n'entend pas ça je suis pas raciste mais moi les affaires je suis pas raciste mais là c'est quoi la chose la plus raciste que tu t'as déjà fait dire il y en a beaucoup ah ouais quand je suis arrivé à TVA sport c'était fou ben voyons c'était les bout de TVA pareil la TVA sport il y a TVA ben TVA c'est vrai ça va-tu se mettre dans le trouble tu veux-tu qu'on enlève ce bout-là non 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 je m'en souviens ok Yousaf je suis déjà fait dire ça devrait être pendu à un arbre oh Christ ben là pas à TVA j'imagine non non pas à TVA mais plutôt pas non TVA même plus que tout mais non c'est les gens surtout quand je chauffe comment c'est tu devrais être pendu à un arbre pas sur les réseaux sociaux quand tu t'es fait dire ça à un moment mais voyons donc mais vraiment beaucoup beaucoup mais voyons les trois premières semaines ont été extrêmement difficiles pour moi pis le gars qui s'occupe des réseaux sociaux de la page parce qu'il était comme à quel point t'en reçois beaucoup même j'étais quand même attendre voir ma page pis moi j'ai la politique de pas répondre pis même quand c'est en comment sur une vidéo ou sur une photo j'ai la politique de pas répondre est-ce que tu supprimes? euh oui ça dépend parce que ben oui j'essaie le plus possible de supprimer mais souvent les gens ils vont aller me défendre ouais pis t'as pas besoin de t'en mêler ouais mais les trois premières semaines je dirais le premier mois je trouve ça extrêmement dur parce que tu veux être fort pour ton équipe tu veux pas que ça comment je pourrais dire pas que ça les affecte parce que tu prends sur toi en plus c'est le show qui a ton nom en plus tu veux avoir l'air comme c'est sur moi c'est tough tu veux être le gars qui est tough pis tu sais prendre tu sais t'es le leader de l'équipement pis moi je le prends au sérieux ça je le prends au sérieux que c'est mon show mais j'ai une responsabilité envers le caméraman le gars de son l'assistante-assistante pour envers tout le monde fait que moi ça me parlait pas de Bruno le gars qui je travaille lui il est au courant de tout ça mais sinon les autres on gardait ça le plus tight possible mais je te dis c'est fou à quel point il y en a beaucoup pis c'est fou à quel point je reçois beaucoup d'amour aussi mais ce mois-là les deux premiers mois du Kevin Rappel Show le mois après je me remettais beaucoup en question à cause de ces gens-là pas à cause que j'étais bon ou que j'étais pas bon mais est-ce que sont prêts sont-tu prêts à finir la game des Canadiens pis de voir ma face pis le premier mois ils m'ont montré que non pis plus ça avance plus je me rends compte que oui avec Destination Coupe Stanley en ce moment je me sens accepté pis il y en a des caves encore mais ça c'est pas grave mais je me sens vraiment plus accepté maintenant parce que je pense qu'ils sont habitués de me voir ça fait 6-7 mois 8 mois qu'ils me voient mais quand ils m'ont vu arriver ils ont fait fuck lui pis c'est correct c'est comme la peur du changement quasiment c'est quasiment le petit prince pis le renard le tabarnak t'sais genre ça n'a pas de sens mais ça fait partie du processus pour qu'il y en ait plus c'est Andy, Mypressoir moi, P.Y t'sais je suis capable de dire les noms des noirs qui sont à la télévision ou à la radio et c'est ça le problème je devrais pas être capable de dire les noms mais pour que ça change c'est pas aux décideurs c'est que le kid que je vais me voir rencontrer dans une école ils disent tu l'inspires ouais c'est qu'ils disent bon Kev bon si Kev est capable de faire ça moi maintenant j'avais pas quand j'étais kid j'avais pas de modèle black à la télé disait Lucien j'avais dit sans niaiser j'avais Bob pis il jouait il jouait le rôle de Bob il jouait le rôle du Kav ouais moi sans niaiser je pense que j'ai commencé à faire des jeux à cause de Bob pis j'avais pas de Pierre-Roude j'avais pas d'Yvon Penno j'avais pas ça c'était mes idoles mais il y avait pas de back pis là après ça je suis tombé j'ai commencé à apprendre l'anglais j'ai tombé j'ai tombé au States au States c'est juste ça un sur deux sont black au States putain ça fait comme bon si je veux réussir faut j'arriver au States c'est stupide mais là les kids c'est quoi les kids qui m'écrivent pis quand je les rencontre ils sentent que la porte est ouverte pis la porte je veux pas que les gens ils pensent que la porte est pas ouverte au contraire elle est là c'est juste qu'on dirait que tout le monde a peur tu sais c'est comme si le bateau les clés sont dedans t'as un yacht tu vois on est comme j'ai jamais conduit un yacht mais ça peut tellement être le fun mais faut juste que quelqu'un décide moi je prends fierté à dire que j'embarque dans le bateau Andy même chose si c'est pas d'Andy Ben Impressor je suis pas à TVA Sports certain c'est même pas moi j'ai doigt tout à ce gars là parce que lui quand il est arrivé à TVA Sports il a pas fait le câble il était un c'est con ce que je veux dire mais il a été un bon journaliste mais un bon journaliste s'il avait fait le câble moi là le nombre de personnes qui viennent me voir puis qui me disent fais pas comme Geoffrey Sarriessen mais ça là moi je comprends tellement parce que je fais un parallèle avec les filles en humour ça a été la même chose moi je me souviens quand j'ai commencé à faire de la scène je me souviens que quand il y avait une fille qui se plantait dans un bar on était toutes en crise parce qu'on était comme ça tombe sur toutes les autres parce que des mauvais gars il peut en avoir 75 sur une même soirée ils vont tous passer dans le bar une fille qui se plante une fois il y a 6 mois tu t'en souviens encore parce que c'est la seule fille que t'as vue en 6 mois moi je te dis ce parallèle là il est tellement beau c'est la même chose c'est la même même chose moi les affaires de il faut une fille sur le show non il faut pas une fille sur le show est-ce qu'elle est bonne oui fine elle peut aller sur le show Frédéric Gay qui anime c'est la première fois qu'une femme anime un show de sport en ce moment elle anime avec des morcettes puis quand ils ont dit que c'était Frédéric Gay je suis comme ah ok nice ok cool je la connais pas beaucoup mais j'ai hâte de voir puis je la regarde ça fait deux semaines puis je suis tellement fier d'elle parce que j'ai envoyé une photo à Marie-Boutinchev parce qu'elle est venue sur mon show puis elle a dit son rêve c'est de voir une femme animer un show de sport puis j'ai envoyé la photo j'ai dit man ton rêve non seulement c'est réalisé mais elle est vraiment bonne puis j'ai le goût d'en voir d'autres j'ai le goût j'ai le goût que les petites filles ont juste 14-15 ans puis ils trippent moi mettons sur mon show je suis le premier show qui a fait des entrevues ou je suis le seul show qui fait des entrevues avec des joueuses de hockey les joueurs de hockey on les entend tous ils ont leur tribune les joueuses de hockey ils ont deux jobs ils s'entraînent trois fois par semaine deux à trois heures par semaine ils ont deux jobs ils font du voyage puis ils sont des mères ils sont des mères c'est ça c'est ça non mais et leur salaire à ces femmes là c'est entre 2 et 10 000 dollars par année c'est incroyable puis eux ils ont juste besoin d'avoir une tribune puis de dire hé je peux-tu avoir un commentaire parce qu'il faut qu'ils soient payés fait c'est la même chose les femmes si je dis les noirs mais il n'y a pas d'Asiatique à la télé je n'ai pas d'Espagnol à la télé je n'ai pas de Latinos à la télé c'est un gros c'est même pas il faut réfléchir il faut juste se dire ok la porte est là go t'as-tu attends moi je suis un peu différent de toi notamment physiquement je suis latino mais aussi t'es sûr t'es pas arabe je serais d'arabe aussi 4% mais moi je n'ai pas été élevé par des latinos j'ai été élevé je vais faire les guillemets en québécois on ne m'a jamais dit on est comme ça vis le même malgré tout j'ai pareil je suis depuis les années en pire période qu'on peut être contre mes cheveux je ne sais pas quoi en faire j'ai envie d'avoir un Latino qui me dit quoi faire c'est aussi niaisé que ça je n'ai pas de modèle à ce niveau-là mais je n'ai pas le feeling qu'il y a des portes qui se ferment parce que je suis Latino peut-être que si je devais plus connu je vais avoir des feedbacks racistes tu n'as pas de portes qui se ferment les portes sont là c'est des fois est-ce que les gens sont préparés à ça en fait juste pour ce qui j'ai donné mon point moi je n'en vis pas vraiment de racisme en général il y a des caves sur la terre et des valeurs aberrantes phantémasiquement mais je me souviens quand Donald Trump n'a pas été élu il y avait une grosse j'en vivais plus pendant ces mois-là et ça me faisait capoter je suis comme oh my god je reviens c'est une époque que je n'avais jamais vécu parce que les gens ils sentaient que c'était correct ils sentaient que ok c'est mon boy qui est là yo j'ai tous les droits c'est ça l'internet te donne tous les droits c'est fou mais c'est ça c'est un truc que j'ai souvent dit cacher derrière ton clavier penses-tu vraiment que si quelqu'un te croisait dans le riz il irait dire vote pendant un an c'est ça il y a comme ce truc-là aussi qui est un peu épeurant le pire je ne serais même pas fâché quelqu'un vient de me dire ça je ferais comme mais est-ce que tu es prêt à ce qu'on discute il y a ça aussi parce que si tu es prêt à ce qu'on discute on va jaser pendant 4 heures de temps si tu veux mais si tu veux juste me dire je veux que tu sois pendu un arbre puis que tu veux vivre ta vie comme ça puis c'est correct là je vais changer de rue mais souvent il y a un monsieur la plus belle Carrefour Laval moi je viens de Laval respect Carrefour Laval on est là j'adore le Carrefour Laval j'adore le Carrefour Laval Carrefour Laval pour vrai j'aimerais ça qu'on enregistre un épisode de Trois-Biards au Carrefour Laval où est-ce qu'il y a comme la fontaine en face moi je suis le maire de Laval ça va se passer moi je suis un fan du Woodcourt parce qu'il est vraiment vraiment grave il est tellement hot et il est diversifié ok moi là place tes verres puis après ça tu vas chercher un peint dans l'Indien puis là après ça moi là parle-moi de mon Carrefour Laval je le connais à Noël à Pâques dans le temps qu'il expose des affaires des étudiants en design je sais pas trop je suis là je connais mon Carrefour Laval dis-moi je suis à 7 minutes une des affaires les plus belles qui m'est arrivée c'est un vieux monsieur il me dit moi j'ai 74 ans je t'ai vu à la télévision je t'aimais pas j'ai fait ah ok bonjour je marche au Carrefour Laval il m'arrête puis il dit là je t'ai vu à la avec monsieur Bergui puis je vous trouve ben bon je l'écoute tous les samedis puis j'ai fait ok il avait juste besoin de me voir il m'a vu il a fait bouh puis il a fait ah ok j'aime ça puis il l'écoute tous les samedis on passe tard puis tu sais j'en avais puis il me disait des choses que j'avais faites dans le show fait que j'étais comme il pas en train de me bullshiter pas les jokes mais les situations qu'on avait mis des certains artistes puis j'étais comme tiens mais il écoute le show puis c'est juste c'est correct d'avoir peur au début faut juste donner une chance mais mettons Kevin mettons de cette façon là si quelqu'un me disait de quoi du genre mettons 3 bières c'est déjà arrivé parce que je parle mal fait que je suis identiquement la personne qui est une barrière d'écoute mettons tu sais mais quand on me dit ça on n'est pas filmé aussi mais mettons à moins qu'ils disent explicitement parce que je suis un guillemet un raciste je n'aimais pas j'aurais fini moi je ne le prendrais jamais de même mais peut-être aussi parce que je suis aveugle à ce genre d'affaires là où je veux me protéger ou je ne pense pas à ça mais ça c'est ça c'est moi ça je pense qu'on deal tout avec ça de façon différente moi j'ai des amis qui répondent à tout le monde qui vivent ça puis qui répondent à tout le monde j'ai des amis filles qui répondent à tout le monde ou qui mais je pense qu'on puis tu sais je parle de racisme mais tu sais de sexisme d'homophobie puis ces affaires là on vit tous ça de façon différente puis je pense que la façon qui est le plus qui est le mieux pour toi c'est tout il n'y a pas de bonne façon c'est la façon que tu es capable de te lever le matin puis tu sais moi je suis à l'aise il faut que tu sois en paix avec ça parce que je te dis le premier mois j'ai man c'était tough de me lever le matin puis je trouvais ça stupide de donner autant d'importance à ces gens-là on avait même fait un segment où je lisais certains tweets puis j'ai fait ils n'ont pas besoin à un moment donné tu ne veux pas les nourrir c'est ça tu n'as pas besoin de ça toi tu n'as pas besoin de ça eux n'ont pas besoin de ça il y a des gens qui t'aiment fine prends soin des gens qui t'aiment puis that's it mais je suis content que tu as raconté l'histoire du monsieur au grand fourneval parce que quand tu as raconté l'affaire que tu recevais du hate au début je suis comme j'espère que c'est moins pire maintenant j'espère que ça veut oui j'en sois un peu mais quand j'en recevais du hate je recevais une vague d'amour incroyable mais pas juste la communauté haïtienne sont vraiment contents ils sont vendus c'est facile tout le monde t'aime non mais pas tout le monde mais ils sont vraiment contents ils ont quelqu'un pour dire à leurs kids regarde mais moi c'était moi je pensais en région je ne pensais pas qu'ils allaient m'aimer puis j'en recevais des messages ils m'aiment mais parce que c'est assez surprenant je vais te dire quelque chose faites pas le saut t'es noire mais t'es aimable aussi ah pour vrai nice les deux peuvent aller ensemble je sais il y en a souvent qui sont surpris à la maison mais je te jure que ça peut puis il y en a plein mettons genre tous les noirs que je connais sont fins je ne connais pas un petit pas fin puis tous les blancs que je connais aussi sont fins tous les gens à la table ici sont fins cling yeah on va donner le second segment là-dessus Gabriel est-ce que tu as encore le temps pour un dernier segment rapido 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 alors on va terminer drette là puis on va en faire un autre très rapidement puis après ben c'est ça ça va être ça il faut quand même se coucher il y a 9h ben oui c'est ça on a tous besoin de s'acheter des objets on peut pas acheter des concepts ou des idées c'est impossible c'est pas faisable cependant quand c'est le temps d'acheter un objet j'aime ça aller au 3bières.com slash amazon parce que quand j'achète l'objet ça fait une résistance à 3 bières c'est temps ça 3 bières on est sur le point d'agrémenter la production de l'émission et justement ces ristournes là sur Amazon nous aident à acheter de nouveaux équipements pour agrémenter cette production on a bien hâte de vous montrer tout ça c'est une bonne raison d'aller sur Amazon quand c'est le temps d'acheter des objets que ce soit des bandes dessinées des couches des tuyaux en PVC je pense qu'ils ont même ça aussi je suis pas sûr c'est moi pas là-dessus mais en attendant si vous voulez acheter ces tuyaux là ou tout autre objet sur Amazon vous pouvez aller au 3bières.com slash amazon ou sur le lien au 3bières.com et sur ce retournons à l'émission mais tu parles de notification moi j'en ai reçu une aujourd'hui sur ma page pis quelqu'un est allé commenter une de mes photos de genre 2014 là une photo de casting et tout où est-ce qu'il y a du monde qui m'ont écrit comme ah t'sais t'es belle là t'sais comme ça te va bien les cheveux courts et tout et tout pis juste cette personne là est allée commenter ouais t'es paye combien pour qu'il te dise ça pis je suis comme c'est quoi ton problème c'est une photo de 2014 là c'est toi qui as un problème monsieur genre t'es rendu deep down dans le monde qu'est-ce que c'est c'est calé ça c'est calé c'est calé peut-être raison mais votre gueule va tiquer des roches bro va prendre une marche respect mais t'as-tu idée du nombre de photos que j'ai publiées sur ma page depuis 2014 là t'étais rendu deep down dans mes affaires pis là tu vas voir sa photo de profil pis c'est genre un bonhomme de South Park pis là je suis genre ah bon ben voilà les trucs dès qu'il y a un truc dans les photos ah ah si moi c'est le joker de ah oui le joker de Batman ils aiment les deux ouais 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 mais il y a beaucoup de gens qui nous aiment oui oui absolument c'est ce genre-là c'est tellement fin là en tout cas Elise Roy commissaire le Birdies Sings les quiz sur le web les faites-vous exemple à quelle maison appartis-tu de Harry Potter Game of Thrones quelle princesse es-tu you si je peux savoir quelle princesse je suis pis dans quelle maison d'Harry Potter je devrais habiter pis lequel serait mon appartement idéal pis dans quoi je vais me réincarner dans 75 ans oui toi t'es dans quelle maison de Harry Potter tu penses malheureusement je suis serpenteur ah ouais par un bruit de ah ben non moi aussi je pense ouais je suis serpenteur mais tu sais en même temps selon où tu fais ton quiz t'es pas t'sais ils ont pas toutes les mêmes réponses mais le vrai c'est Pottermore Pottermore je l'ai faite mais il me semble que j'étais genre décevamment serre d'aigle quelque chose comme ça serre d'aigle les meilleurs c'est les pauvres souffles c'est quoi c'est quoi ok I feelpuff en anglais c'est quoi serre d'aigle Yannick je m'en rappelle pas je pense c'est celui-là que j'étais celui-là qui sont ben blood mais qui sont des potageurs ta blonde elle va répondre il était quoi Yannick I feelpuff I feelpuff c'est ça I feelpuff c'est pouf souffle pouf souffle pis elle l'a tellement dit avec confiance il y a aucun doute possible mais bref ouais ben ça c'est vraiment ben là on a appris récemment dans l'histoire qu'à cause de Facebook pis des affaires pis à les crush tous ces tests-là t'es voué pour manger nos données pis les vendre à des places c'est pas correct mais regarde peux-tu résister de savoir si tu serais dans quelle maison dans Game of Thrones c'était quoi la chose que les gens faisaient tout le temps pis j'avais envie de lancer mon téléphone deviais-tu une femme ouais de quoi t'as l'air quand t'as l'air d'une femme ou si t'étais une vedette ben au prix de celle-là genre un matin c'est le fun mais moi ça j'ai plus c'est tant qu'il y a un ami pis ça répond pas dans 5 minutes c'est de payer une poutine ou tant qu'il y a un ami qui passe par elle genre ça c'est vraiment pas un effort genre ah j'ai zé on fait tellement du bon contenu t'sais qu'on est ici on fait du bon contenu on travaille fort tu vas aller tag un gars qui s'appelle Kevin pis c'est une photo d'une fille fucking laide avec 8 teats oh man des fois j'écris à Yannick c'est cette page-là j'écris à Yannick genre comme hey drôlerie québécoise mettons drôlerie québécoise notre page préférée pis là j'écris à Yannick ce gars-là qui fait juste des memes de tag un ami pis il y a comme 100 000 fans Facebook pis nous en 3 mètres à 5 000 depuis genre un an pis si je travaille pis je respecte sa business t'sais c'est de prendre du temps faire un photoshop and shit mais bro un paint non moi y'a rien que je trouve plus inacceptable qu'eux qui partagent des memes pis qu'il y a des fautes d'orthographe dedans là comme inacceptable avec un Q et un K mais t'sais tag un ami mais là y'a genre une faute dans ami pis t'es comme vous voyons t'es comme bitch please t'sais quoi qui m'énerve le plus moi je bloque des gens ben oui mon dieu parce que moi c'est les gens qui partagent des vidéos dégueulasses t'sais les affaires de pied moi j'ai les pieds j'en déteste j'ai vu un pied c'est un pied fucked up j'ai bloqué la personne parce que arrêtez de partager les vidéos les vidéos elles partent tout seuls ouais fait que là moi je browse je perds mon temps pis là je vois ça pis là ça part tout seul fait que là t'sais tout le monde regarde les 3 premières secondes de chaque vidéo fait que tu regardes plus sur la fin dégueulasse les poulets qui se font abattre pis t'es comme mais je t'ai rien demandé et toi block fuck that ah oui moi aussi moi aussi j'ai ça les trucs j'en parle d'un coup que j'ai fait j'ai partagé les résultats mais c'est ma mécanique t'sais en Donjons et Dragons il y a des alignements c'est-à-dire que tu peux être bon méchant neutre et en même temps tu peux être l'awful c'est-à-dire qui tue les règles qui tue les règles tu peux être neutre neutre ou tu peux être chaotique fait que tu peux être genre neuf choix ok pis dépendamment de comment comment tu es c'est le meilleur test c'est le test le plus intéressant à mon avis écris le nom d'un film genre pis tu vas savoir mettons ou une série télé pis marque alignement après pis tu vas savoir tous les personnages qui sont comme comment ils sont dans cette grille tu es-tu comme lui je comprends pas moi je comprends absolument tout ce qui se passe pour les trois nœuds que tu écoutes à la maison je suis chaotique neutral pis j'en ai parlé à Yannick après parce que j'avais comme Chris j'avais jamais c'est ça voir un psy quelqu'un qui dit que c'est vrai je suis exactement ce que je suis mais ça c'est comme l'ancêtre des tests dans la fille d'aujourd'hui es-tu une bonne amie pis là tu réponds pis là tu comptes le nombre de carrés pis de triangles pis là t'es comme il y a plein de doutes qui voudraient pas accepter que c'est la version de feuille d'aujourd'hui mais j'ai spécifié que Chris le test dans le magazine que t'es-tu le rempli pis la fin c'est marque ça compte pas t'as besoin d'être heureux dans la vie ou de suite dans la même ça là on brûle le magazine rembourser mon vang de stylo alors 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 ah intéressant un sujet de Martin Savoie préparez-vous à débattre pirate versus ninja qui gagne ninja ouais pourquoi cash un pirate c'est sous un ninja ça a de la discipline ça se cache dans l'ombre il est aussi mettons mais 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 Jackie Chan contre fucking Jack Sparrow Jack Sparrow qui gagne un peu un peu un peu ça dépend quel pirate de quelle époque mais admettons un pirate plus moderne un pirate l'informatique un gars qui est sur le ton non mais je veux dire un gars qui a un pistolet un pirate somalien il va péter un pirate somalien lui est une mitraillette il va péter ton ninja avant qu'il se rende à lui c'est ça il peut-tu faire face à l'art de l'invisibilité un ninja moi je suis pas sûr de ça un ninja c'est basse ouais mais un pirate aussi un pirate je suis comme t'es un pirate un pirate c'est fucking cool le ninja c'est cool les deux sont cool la personne toutes ces places là sont des places que mon orientateur aurait dû me parler moi je trouve il y en a un qui est trop déficient de vitamine C pour être dans un véritable combat et ça c'est le pirate mais en même temps si ton ninja a pas le pied marin t'es faite tu comprends s'il y a le mal de mer t'es faite même si on retourne il y a un peu le couple d'années il y a pareil deux guns de pirate dans les mains il y a deux balles de plus qui lui donnent l'avance regarde un ninja qui est rendu jusqu'à maintenant je suis sûr qu'il correcte d'utiliser un gun qui est silencieux aussi il va conspire les shurikens moi j'ai écouté c'est quoi l'affaire de merde sur Netflix moi j'aimais The Defenders t'es Luke Cage Jessica Jones Daredevil Daredevil pis t'as l'autre Iron Fist l'autre qu'on appelle l'inintéressant j'ai écouté moi je suis un fan je suis un fan le plus même Jessica Jones j'ai de la misère ah ouais c'est ma préférée de 4 mais la deuxième saison elle est pas bien écrite pis Iron Fist c'est poche mais tu peux pas me dire c'est poche as fuck cette affaire là moi j'ai écouté deux épisodes pis j'ai fait comme bye pis moi je suis dans tank pour ces personnages là mais j'ai fait un serment que c'est chaud c'est ton nouveau Man of Steel ben c'est pas ça c'est juste que c'était vraiment plate pis tous les jours de Netflix sont quasiment basés sur comme le même 5 ans de Marvel Comics qui a été écrit par un des un writer qui s'appelle Brian Michael Bendis que c'est lui qui a ramené Luke Cage sur la map qui était comme disparu dans les comics de Marvel c'est lui qui a inventé Jessica Jones pis en même temps il écrivait une super grosse run de Daredevil en même temps pis à cause qu'il a ramené Luke Cage il a aussi ramené Iron Fist c'est comme lui pis un de ses amis en 5 ans ils ont écrit comme ce qui va être comme 8 saisons de ces shows là et quand je l'écoutais pis que c'était pas aussi bon que ça pis qu'il y avait rien que j'aimais dans Iron Fist Iron Fist c'est pas bon c'est décevant c'est batmou c'est quoi vieille molle vieux mou c'est de vieux mou Iron Fist son personnage le personnage il est juste ok ben même si c'est plate au moins c'est du cogne-fou il va se battre tout le temps même les combats sont poches Jack Sparrow contre Iron Fist pis des cheveux comme en ramen weird de vieux Justin Timberlake en même temps qu'est-ce qu'il se passe le seul qui a pas de costume en plus oh grosse question pis j'ai déjà ma réponse ok nice ok parce que ça c'est mon rêve mais pas mon rêve en même temps une apocalypse de zombies arrive maintenant et une ordre est à la porte à l'endroit où vous enregistrez quelles sont vos premières actions et quel objet quel objet que vous avez sous la main sera votre arme Vincent Pom Pom ok à ce moment on est dans le sous-tout de trois bières c'est-à-dire l'accuser de monsieur Yannick oui oui un des premiers réflexes ça aurait vraiment prendre de là on n'a pas d'eau on n'a juste de la bière dans le fridge d'art fait que je prendrais ça pareil comme une source potable on a des vides on a des vides pour attaquer les zombies ouais mais c'est une ordre dehors moi je l'attaque pas je reste mon calme non je le sais mais là c'est pour essayer de les attaquer Yannick je vais juste m'en aller ben moi je suis content non les gars les gars les gars premièrement il faut éteindre les lumières parce que ça attire ça attire ça dit qu'ils sont à la porte déjà ben mettons qu'ils sont en bas des escaliers on va se donner une petite chance par contre c'est très bien éneigé c'est vrai moi je vais te dire un secret là il y en a un de vous qui va mourir parce que moi je fais un fake moi je te pitche en bas pendant qu'il te mange je m'excuse ok auquel tu t'es le moins attaché depuis le début de l'enregistrement je dois admettre que s'il doit en pitcher un comme un javelot c'est moi le plus facile à faire mais moi là j'écoute Walking Dead pis moi je fais des scénarios des fois des fois je marche dans la rue pis je suis comme t'imagines si les zombies venaient qu'est-ce que je veux pis moi j'ai une place j'ai dit Walking Dead mon fucking série a parti moi j'ai une place je sais où je m'en vais j'ai dit à personne personne le sait mais je sais où je m'en vais c'est dans Rodden j'ai dit pas rien de plus pis j'ai tout checké les hommes peuvent faire monter en tout cas moi j'en ai déjà parlé il me semble que quand j'ai commencé à sortir avec Oli admettons on allait au Canadian Tire pis là il m'amenait dans une rangée pis là il me disait ok là il y a une apocalypse de zombies qu'est-ce que tu choisis pis là on passait comme des demi-heures au Canadian Tire c'est fucking nice comme jeu j'appelle Kevin qu'est-ce que tu choisis t'es au Canadian Tire qu'est-ce que tu choisis apocalypse de zombies quelque chose je pense que je choisis le parce qu'il faut quelque chose que il y a une grande distance entre toi pis le zombie juste de pointu à la fin faut du range ouais je pense que je choisirais la fourche parce que tu peux en pogner une coupe pis il y a des bruits il y a des bruits mais oui mais quelque chose qui est facile à enlever aussi parce que tu peux pas faire du corps à corps avec le zombie pis tu es avec lui pis l'autre vient te manger pis je pense que la fourche j'avais pas de bruit non plus moi j'ai grandi en Abitibi et je me rappelle que dans les catalogues du Canadian Tire il y avait des arbalètes fait que dans ma tête il y a des arbalètes au Canadian Tire probablement un peu maintenant c'est un piton c'est pas comme un arc à flèche ouais ouais un arbalète je pense qu'un arbalète c'est le problème de l'arbalète c'est qu'un moment tu manques de flèche là tu veux comme t'ailles les rechercher ben on a déjà établi que j'allais être pitché aux zombies moi je vais partir mon nouveau pâté ça s'appelle 3 brains on va être là pis on va faire grosse question excellent ben en fait moi ce que je choisissais toujours c'est un vélo parce que tu peux te déplacer sans bruit avec un vélo ouais mais s'il t'attaque non mais s'il y a une horde qui arrive tu fais pas du corps à corps tu crisses ton camp ouais fait que tu prends ton vélo ça fait pas de bruit tu peux te faufiler pas mal partout t'as pas besoin d'essence t'as pas besoin de rien un vélo pis après ça tout ce qui est genre batte de baseball fourche hache un petit couteau que tu peux porter à la taille si j'avais c'était mal pris ça serait tellement à jouer à ça mettons on te donne 50 piastres faut que tu fasses le meilleur kit contre les zombies mais écoute parce qu'il faut de l'eau aussi amène un sac à dos c'est vrai peut-être ton petit sac à dos de gourde tu sais ceux qui ont ça que je trouve super doux sur le Mont-Royal qui courent avec leur petit sac à dos de gourde mais peut-être tu serais mal à l'apocalypse je pense qu'il y a des fois eux ça arrive à la maison chez eux après après ils voient le cas ils sentent bien mais c'est pourtant pareil comme Chris ils sont convaincus c'est pas la foi c'est une grosse question Vincent Pau mais moi je pense pas que je suis une vraie foule longtemps par exemple j'aime me faire croire que oui mais est-ce que tu portes des lunettes dans la vie non moi t'es safe nous on est dead on porte tous les lunettes dès que les lunettes tombent moi je suis dead les lunettes tombent je vois je vois personne c'est ça pis en plus t'es comme tu peux plus jamais repenser un jour avoir des mettons que tu survis là tu peux plus en avoir non si t'as des lunettes tu meurs pis c'est tout c'est tout c'est tout regarde l'évolution a fait qu'on avait des organes plus faibles dans le crâne fait que Kevin par contre ok la marde pogne maintenant fait que là mettons dans 15 minutes tout shut down pis ton iPhone marche plus fait que là est-ce que tu s'en vas à Rodin mettons maintenant t'as ta voiture en ce moment ouais mais ça risque de pas se rendre et voir des zombies sur le pont pis tout ça fait que est-ce que tu retournes chez vous me ramener ta blonde ou tu vas à Rodin pis elle le sait déjà non 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 faut que j'allais la chercher parce qu'elle sait pas où on va elle sait pas où on va si je vais la chercher je sais que c'est très dangereux de tourner le bord en plus yeah wifey is wifey tu comprends fait que j'en vais la chercher on prend le chien pis on boat moi je prends le chien juste par rapport à pas à un moment donné il m'en a avoir besoin pis genre c'était fucking way non mais c'est vrai c'est pas ça c'est une bap pis je suis comme non mais non tu passes à l'animalerie tu te feras une petite pochette de chaton tu fais une pochette de rhum tes lances comme c'est des sacsissons aussi mais ouais tu prends ton chat tu vas chercher la copine t'abattre le chien mais non mais t'as jamais vu de film d'apocalypse genre c'est sûr qu'il y a des méga bouchons de circulation sur le pont t'attends qu'un autre il meure pis un moment donné tu passes au travers imagine si ça se passe dans le métro c'est fini ah dans le métro moi je prends pas le métro parce que j'ai peur du métro parce que s'il arrive n'importe quoi dans le métro tout le monde est dead tout le monde regarde c'est nice azur mais pas tant que ça comme je comprends l'affaire d'écologie mais comme fuck that moi j'aime mieux faire une heure et demie de trafic je prends plus le métro ma calisse je le prends plus oh wow écoute je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus faites-nous vos meilleures stratégies qu'est-ce que vous choisiriez vous de l'autre part c'est mes autres socios parce que clairement on en a besoin nous autres on en a besoin je veux les lire ça là c'est la meilleure question ever je suis content Kevin merci beaucoup d'être venu à Trois-Biard merci l'invitation vous êtes fucking nice je vous aime nous aussi on se t'aime puis les gens ils peuvent te voir à TVA Sports mais sinon pour des dates de show des affaires comme ça ils vont où ? ben yo allez sur l'internet tout est là vous tapez mon nom c'est facile excellent j'aime pas ça me plug j'aille ça me plug tape mon nom si tu veux me voir tu vas taper mon nom puis avoir des informations et puis zonecaire.cr pour les casquettes you know me c'est moi maman il y a des dates de show il y a plein d'affaires qui s'en viennent google moi comme je dis tout le temps viens liker ma page Facebook aussi pour l'amour du ciel je suis poignée à un chiffre qui bouge pas fait que viens-t'en s'il vous plaît je vais perdre les racines oui je vais perdre les racines si vous voulez la page Facebook je suis poignée à un chiffre qui bouge pas mais vraiment inférieur Gabriel fait que je fais plus pitié sinon c'est comme ça le Pierre-Luc sur Instagram et sur Twitter aussi Athénique Belisil sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je fais juste mes dessins Trois bières est hébergée électroniquement par Tribute Games la compagnie de jeux vidéo où je travaille alors quand vous achetez un de nos merveilleux jeux que ce soit Mercenary Kings ou Flint Hook qui sont nos plus récents sont sortis sur Switch récemment c'est un achat pour Trois bières aussi alors je vous les conseille mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce à la prochaine bière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501